Je vous salue, très chers frères et sœurs congolaises. On est le Seigneur Jésus-Christ du tout plus ancien. Encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, qui va une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique de la diplomatie de notre pays. Évidemment, le mission d'aujourd'hui gravitera autour du dossier du criminel Rwandais Mwanga Choutchou. Évidemment, on a formulé quelque chose selon laquelle nous parlons de la déruandatisation, détoutisation, désinfiltration de la RDC. Donc, en silence, sous les normes, la RDC est en train de désinfiltrer nos institutions. déruandatiser nos institutions. Et puis, nous parlerons du dossier FARDEC et les groupes d'autodéférence. Évidemment, il y a eu des déclarations de nos ministres que nous devons clarifier. Et de l'autre côté aussi, nous parlerons aussi de... Bientôt, il y aura une résolution du Conseil de sécurité contre le voyou Kagané, contre le M23. Cette démarche a pris corps, petit à petit. Évidemment, on verra des actions sur ça. Et puis, il y aura des divers passés par là. Voilà. Alors, laissez-moi un peu remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser commenter de la démission passée. Maman Francine Esther, merci beaucoup, Océana 2307. Fabien Moubenga Moukadi, merci beaucoup. Olivier Molamba, merci beaucoup. Agathe Kabea, merci beaucoup. Samy Makakila. Jeanne Badiangoudi. Maman Julien Ouangaja, sponsor officiel de l'émission. Merci beaucoup, maman. Voilà. Richtar Estive, merci beaucoup. Agustin Moukouta, merci beaucoup. Jean Matopo, merci beaucoup. Moïs Kabongo, merci beaucoup. Douedou, mon frère, Douedou, à partir de l'Espagne, merci beaucoup. Les révolutionnaires, Kole Mouanza, merci beaucoup. Voilà. Bolingoya Kongo, merci beaucoup. Lesa Nzengo, merci beaucoup. Luamba Fataki, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, Wivin Sevolo, merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je salue. Mon vieux toko Maurice. Mon vieux toko Maurice, à partir des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Avec maman, Jeannec Lelo. Maman Jeannec Lelo. Maman Jeannec Lelo. Mote Naio. Sans oublier vraiment Sophie Condé. Maman Nyon Stouba Vandaka. La râle aux États-Unis d'Amérique. Mote Na Bino. Alors, très rapidement. Évidemment, nous ici, on parle beaucoup plus. fachibétan, UDPS, la politique, la diplomatie. Mais, il faut plutôt tchakaper, moi, l'élément. Il y a moralité. Surtout, il faut sensibiliser le monde du peuple et de Dieu sur le travail de Satan, le diable d'Amérique. Sumez cette élément. C'est ce que j'ai trouvé dans une bibliothèque, en kawaii. Et c'est vraiment atrocious. Ce sont juste quelques livres que j'ai trouvé. Je vais vous donner tous les livres de kawaii. C'est l'un d'entre eux. Ce qui fait un bébé ? Dans ce livre, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de femmes. Il y a des bâtiments avec des utérus. Et des bâtiments avec des spurs. Ils sont retirés les mots « hommes » ou « femmes ». « Red » est pour les jardins. C'est un livre qui s'est vendu sur le corps. C'est pour 3 ans. Ils peuvent être dans le corps. Dans le corps. C'est pour 10 ans. 10 ans, les gars. C'est parfaitement normal. C'est incroyable. 10 ans. Je ne l'ai pas de ne pas de hétérosexuel ou homosexuel. Je ne l'ai pas de ne pas d'un 10 ans. Quelqu'un a des enfants ici ou un keiki ? Ce n'est pas de bien. Ok ? Voilà. Donc, c'est une dame, une blanche, en Occident, je ne sais pas dans quel pays, aux Etats-Unis ou au Canada, en Angleterre, je ne sais pas dans quel pays, sûrement un pays anglophone où on parle l'anglais. Mais, elle a remarqué que dans les écoles, on distribue des livres pour laver, démonétiser, comment je dirais, rendre nos enfants, le subconscient de nos enfants, les tendre vers des activités démoniaques, sataniques. Alors, on doit faire très attention, quand on envoie les enfants dans nos écoles, les livres qu'ils lisent, on doit bien les surveiller. Je dis ceci, attention aux démons, aux sorciers dans les écoles, les bibliothèques de nos enfants, pour démoniser le subconscient de nos enfants. Afin qu'ils trouvent le blasphème, l'invention des valeurs, le sacrilège, la bestialité, l'homosexualité, le changement de sexe, pour qu'ils trouvent ce genre d'opérations sataniques, qu'ils les trouvent normales. Alors que, c'est un péché devant l'éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible nous le dit. Donc, faisons très attention avec ça, puisqu'ils vont inculquer à nos enfants des mentalités sataniques. Et du coup, nos enfants, quand ils vont grandir, leur subconscient sera déjà corrompu avec tous ces éléments des démons. Voilà, on doit faire très attention. Alors, je dois aussi parler aussi d'une chose très importante. Vous vous rappelez, le 8 mars, le Prosa Feiti Sekedi était en communie avec les mamans, les mamans congolaises, pour la journée des droits de la femme. Alors, c'était au paillet du peuple. Alors, ce que nous avons remarqué, il y a eu un groupe des mamans qui ont manipulé la salle, qui ont intoxiqué la salle, criant « dollar et quitta », « dollar, dollar ». Ils ont essayé de perturber l'organisation des manifestations avec le Prosa Feiti Sekedi en criant « dollar, dollar et quitta ». Alors, paraît-il, paraît-il, je n'ai pas confirmé l'information, ce groupe de mamans, sûrement des kabilistes et des kathomistes, qui ont infiltré l'événement, ont été interpellés. Paraît-il, la vérifier information était. Mais, ce que je dirais, c'est ceci. D'abord, déjà, quand elle crée devant le Prosa Feiti Sekedi, vous allez comprendre que non, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, les Congolais la vivent. Ce que le Prosa Feiti Sekedi, c'est qu'elle crée déjà, donc ils n'ont pas peur. Vous ne pouvez pas le faire devant Mobutu ou devant Joseph Kabila, jamais. Alors, moi aussi, je profite de l'occasion pour interpeller le secrétaire général Augustin Kabouya. Dans ce genre d'événements, le secrétaire général Augustin Kabouya, Où était la Ligue des Femmes de l'UDPES ? La Ligue des Femmes de l'UDPES devait être très nombreuse dans ces genres d'événements. C'est comme ça, la politique, c'est comme ça. Le pouvoir, il faut bien conserver le pouvoir. Il faut bien gérer le pouvoir, conserver le pouvoir, surtout à travers l'opinion. Puisque nos détracteurs, nos ennemis, les kabilistes et les kathomistes, ont pris juste cet extrait pour essayer de, voilà, voilà, de faire la contre-propagande. Donc, on doit faire très attention dans tout ça. Tout se prépare, tout se planifie, tout se soigne. Quand je parle de la Ligue des Jeunes de l'UDPES, je ne fais pas allusion à l'Union Sacrée. Je parle de l'UDPES. Alors, ceux qui m'ont gagné ma maman, ont un groupe qui m'a manipulé. Il y a un film. Film. Dans le milieu, il y a un film qui m'a dit qu'il y a un film. Il y a un film. Le problème, il faut dire qu'il est concentré à établir la paix à l'Est. Aza concentré, il est préoccupé pour mettre fin à cette guerre. Plus de 24 ans. A des tueries. A des viols. Viols, il y a ma maman. Aza préoccupé, violer si là. Viols. Ton s'est le budget, il y a une mobilisation. Si les gens se concentrent dans la ligne. A la guerre, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de violée ma maman. Il n'y a pas de minerais dans la maison. Voilà. Donc, vous devez comprendre que non, ce problème économique, s'il y a une crise mondiale, c'est déjà l'angleterre quatrième puissance économique à moukili à ce que subit rien au et bon rdc c'est pas carabano ils sont ils sont manipulés ils sont intoxiqués et puis il y a de ceux là qui disaient au foie là et tientis c'est qu'il était à l'aise au pouvoir au premier ministre est mal à mort de l'heure et maintenant quitte à ma prise au quitte à mais l'environnement politique l'environnement économique l'environnement financier de l'époque et tientis c'est qu'il les années 90 ne fait c'est qu'il était totalement différent et sa bouton d'amour à l'époque boucher tientis c'est qu'il premier ministre bateau basara la monna m'a beaucoup les détenteurs des devises de dollars c'était des cassayens balouba ba diamanté les pratiquants de diamant ban dévou naïe sur l'appel si basura ordre de bop quitte bosse la boue basse à l'euro si qu'on a minute au ya fait c'est qu'il n'y a pas posé à la publique d'y a mes aïsouté les traficants de diamant va bloquer banon mi baï oufa semaine qui font la loi ce sont des les hommes d'affaires indiens pakistanais tous là dirigés par la cabine les rwandais pour tout ce qu'on fait c'est que dans sa seconde il faut maintenant à la ville barona nous l'économie n'a pas qu'on est l'économie comme on laisse des maquilles n'a pas un mot vous devez comprendre ce genre de choses qui sont élémentaires s'il vous plaît alors tout ce qu'on a dossier nabiso il ya la déruandatisation ou la détoutisation ou la désinfiltration des institutions de la rdc ça commençait évidemment avec le dossier judiciaire de ce voyu de ce criminel ici qu'on appelle moanga chouchou alors rappelez vous le président macron français ayakina rdc récemment à l'obac de l'euro moro il a profité pour nous donner les coups au bas de la ceinture il a dit ceci le problème de la sécurité de la sécurité ce n'est pas à cause c'est pas la faute de la france si vous n'arrivez pas à sécuriser votre pays et puis il ya des criminels des criminels des gens venant de la rébellion qui ont tué des gens qui sont dans vos institutions vous ne pouvez pas les arrêter ainsi qu'on t'a bandit au kangabango à ce qu'on t'a bandit au kangabango macron les français les occidentaux ne venaient pas crier au scandale de la fixation sur le tout ces gens là sont des criminels nous on ne voit pas c'est même pourquoi on a une personne qui est criminelle qui est voyou alors je vais me rappeler ceci n'a rappelé bina bafé bafé zaboui pendant plus de vingt ans la rdc nos institutions ont subi des opérations de brassage et de mixage tous les gens qui n'a à fdl kabila kota laurent dc kabila kota qui n'a moutou nabango tout l'agina ou ba y batou ba y filtra ki yave james kabarebe et yave josef kabila après on y a la rcd goma ba y filtrai bisepa ya le groupe de roubeiroa et de nyamurabo et puis y a y a eu un groupe de la rébellion de kunda batouare et de bosco tangana vous rappelez de cet épisode après tout le est en épicode il ya cent dépé vous a tout le monde est en Grand royeur m20 et ey après tout le echt n en vain toi ou ya un versions ou ya sika avec wilinkoma nabissimo et j'ai fait vous rappelé que l'a rappelé bina bina que no tusset ans les missoutes de explore de kabila roubet roi sa résidence a été été guerdé par des militaires wonderful. Dans les militaires tous ces militaires wonderful ont été relevés. Donc il y a des militaires, il y a des policiers qui sont commis à sa sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce voyou? Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est un vaste dossier. Un vaste dossier un élément de RDF serait arrêté par les résistants d'autodéfense aux environs de Roubaïa. Il vient de montrer aux éléments résistants de l'autodéfense une autre cache d'armes composée des armes lourdes 108 mortiers, 96 RPJ, 50 AK-47 et plusieurs boxes de munitions, toujours dans la concession du député Édouard Mwanga Tchoutchou. Président Bougasiko Kalite Naye, président du CNDP, président de la société minière SMB et président du CNDP. CNDP. Bougasiko Kalite Naye, c 농 theory because they are ou bah de pouver voilà, donc bah, so qui bah information de miyap et pesi rapport na yango bah, ke fouye nan dakou na ye et bah, kouti le sou sou, bah, arm bah, ke na concession na ye, bah, kouti bah, arm il est arrêté, bah, kangye alors, siko yo kye se mwa ga tchoutou po e foto ye bah, kye se mwa ga tchoutou foto ye bah ye siko, je veux vous, non, on peut se abino, bo yo ka vital kamere, kye de la kye de l'est n'degonabango vital kamere, un étranger aussi un étranger, un fitur aussi vital kamere, lui-même il parle de ses mwa ga tchoutou, ye mwa o bo yo ka la mato yunabino, kye mwa ga tchoutou oyo, vital kamere asal no ba masonye banakala oye, videu akala écoutez kye de la kye de l'asal no ba masonye banakala majorité d'opin voilà boy Sébineau qui n'a pas de Camille a des pourmission de Fittrembo gan a biso yango yo Ye mo ko Ezo te la mouno rande konabango fitere kamer Ye mo razo eb sabino Kye moan gage tchoutyo Président a CNDP CNDP cè kwa? Cè sa le M23 Chko yo zon kamwa Gere za larati si kwo yo Yo kamwa Alors, qu'est-ce que nous avons Toshu ba Ba elema ebele Oyo zanikon gage tchoutyo Sa dit ke Ile est en train Moan gage tchoutyo isi la Il va dire qu'on jugeait en fragrance Il serait d'ailleurs condamné Voilà sûrement un condamné à mort Alors Mais il y a un monsieur Qui connaît toutes les manigances Qui s'est joué autour Dans le Nord Kiv Surtout dans la police nationale Il a même donné le nom Il va être infiltré Dans le Rwandais Il va être infiltré Police nationale Servi de renseignement À partir du Nord Kiv Alors Il a même cité les noms Des Congolais Officiers supérieurs Il y a un document Officiers supérieurs Il y a la police nationale Qui recevait 12 000 dollars Par mois De la société Je ne sais pas Je n'ai pas Édouard Mwanga Tchoutou Je ne sais pas Les policiers Il y a 12 000 dollars Par mois À partir de la société Il y a une mine Je n'ai pas Il y a 12 000 dollars Il y a un document Je ne sais pas Alors On a enregistré de constater que les policiers sur les différents documents qui n'ont pas de matricule ni unité d'origine de la police nationale congolaise au regard de leur nom, ce sont des toutis recrutés au Rwanda par leur général Awashango Amunia Vital et le colonel Ngoï Kassongo Van vous avez dit comme le général Kassongo Van le général n'est pas là, il y a la police il y a la police, il y a la police, il y a la police il y a la police, il y a la police il y a la, il y a expliqué la mission passée on est payé 12 000 dollars américains par mois pour infiltrer le Congolais il y a infiltré le Rwanda dans la police nationale c'est un Congolais il y a un faux canard il y a un faux canard il y a un niveau de la vie à la Congolais il y a la police, il y a la police, il y a la police nationale alors c'est ainsi que donc c'est une bonne chose voilà c'est pour interpeller la justice militaire je suis en parler de vous si quelqu'un est sweeping là alors il y a la police et qu'il y a la police je suis en digo alors quand je suis en bonne toch je suis en bonne robe il y a la police on peut finir une fois pour toutes avec l'infiltration rwandaise dans la police nationale dans le Fardesse voilà tu déruandatise notre police nationale notre armée voilà or c'est là l' компании le dossier firm de l'origine Edouard moi en vous il sera arrêté bien et bien alors il y a un autre dossier qu'on doit parler le dossier fardessez groupe d'autodéfense les groupes d'autodéfense ce sont des congolais des kivousiens qui protègent leur terre ma benabarou sont des vrais congolais des vrais kivousiens les natifs de kivous ne goulera m'aida en australie aïe l'aubarou très bien alors qu'est ce que le gouvernement congol a fait évidemment on a eu plusieurs interprétations au niveau de patrick mouya a parlé moi il nous a parlé et maintenant il ya le ministre de la défense ministre de la défense le ministre gilbert qui en a fait écho alors alors qu'est ce que documento balobi ning la katia en réalité qu'est ce qu'il va se passer selon le ministre de la défense jiper kabanda bientôt il y aura la loi sur la mise en place d'une réserve d'armée une réserve une réserve armée de la défense alors on va lire l'article poteau lucato compendre la réserve armée de la défense sera composée de compatriotes congolais venant des communautés ou des groupes de résistance et d'auto défense qui est pris de paix ont décidé de défendre la nation sur l'agression vous allez répondre vous comprendre que non si kagame n'a pas résister n'a pas le voyou kagame n'avait pas à échouer yako yako ça la projena ya balkanisation yako mema qui voient kende c'est à cause des groupes d'auto défense oyo yaba groupe de résistance alors c'est le gouvernement congolais qui les reconnaît maintenant c'est une très bonne chose puisque ça c'est une très bonne stratégie militaire ça sera une réserve de l'armée donc alors mais il y aura maintenant ceux là qui viendront qui diront voilà c'est des anti-constitutionnels n'est pas ma bourrique oyo ba mike moukebae m bourrique ma moukebae n'est pas intelligent mentalement il est stable alors il y a de ceux là qui viendront qui diront voilà c'est contre la constitution on peut pas travailler avec ces groupes d'auto défense c'est faux puisque cela s'inscrit dans le cadre des prescriptions constitutionnelles du pays qui donne à tout congolais le pouvoir de défendre sa nation sa patrie une fois menacé pour lui l'heure est à la capitalisation de tous les mouvements de résistance donc voilà et il dit ceci il ajoute aussi ceci l'article 64 dit ceci de notre constitution que tout citoyen qui considère que son pays est menacé a le droit de le défendre donc nous allons formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui pourra se battre aux côtés des phares décès donc ce qui je vais utiliser pour le moment loi exacte je ne vais pas créer puisque au mois de mars le 15 mars il y aura une session il y a parlement au quota il y a une loi ça dit que le groupe d'auto défense est comme une réserve de des phares décès alors voilà évidemment il y a des évidemment il y a de non le baron je suis cool alors il y a aussi de notre côté aussi il y a aussi on les a côté ma groupe d'auto défense oh bah vous avez ma réserviste sera une réserve des phares décès donc nette guerre et sali ils vont combattre à côté du phare décès alors de l'autre côté aussi le gouvernement aussi fait recours aux militaires retraités et démobiliser de bonnes moralités ça c'est pratique nous il y a un autre bête l'absolu sur nous donc on comprend de nouveau que la montée en puissance des phares décès la loi de la programmation il y a militaire d'abysso et qu'au Kende il n'a pas de dimension ébillée donc voilà donc le gouvernement de la ville congolais a adopté le 3 mars le projet d'ordonnance instituant la réserve armée d'autodéfense de la défense en RDC donc on va prendre les retraités militaires on va prendre les démobilisés et on va créer une réserve militaire évidemment pour contre la carte il faut avoir d'une bonne moralité avoir 18 ans et avoir une bonne moralité il faut oser coupable il n'y a pas crinité voilà il y a des conditions pour faire partir Nakatia il y a Nino alors toujours dans le cadre il y a armée il y a une loi la loi Kamba la loi Kamba dit ceci nous sommes ennés au compte de la session il y a moins de marse au compte de la session des lois voilà ça dit que s'il y a des Congolais qui assistent ou qui font une rébellion contre le Congo puisque rébellion contre l'État rébellie les autres plus de 10 millions de morts alors il faut tout ça la loi pour la sanctionner alors il y a ce qu'il y a la loi Kamba alors cette loi préconise ceci la perte de la nationalité congolaise non admission aux fonctions publiques et dans l'armée voici le sort réservé que réserve la loi Kamba à ceux qui ont exercé la rébellion nous sommes en côté rébellion tu vas perdre de la nationalité congolaise pas d'admission aux fonctions publiques et dans l'armée c'est une loi proposée en haut et les députés vont en discuter voilà alors c'est pour décourager et sanctionner les rébellions comme une borde d'accession au pouvoir alors ton côté c'est quoi dans le dossier Moussous très rapidement je vous avais dit tantôt au cours de l'émission passée qu'il y avait un groupe de membres du conseil de sécurité de l'ONU il fallait aller à la Kinshasa pour le monde dans le bas il fallait aller à la Kinshasa il fallait aller à de 9 aux 12 alors ils ont eu de pourparler ils sont allés voir le président du conseil le président de l'Assemblée Nationale Papa Mbosso et Papa Mbosso a tenu des propos francs stricts et directs voilà face à la délégation du conseil de sécurité le président Mbosso a usé des langages directs et demande des sanctions contre Kigali alors toujours il y a conseil de sécurité cette délégation il y a 15 chaque pays il y a membre du conseil de sécurité qui est présent avec le Congolais alors après échange avec le premier ministre les membres du conseil de sécurité n'excluent pas l'idée des sanctions contre les groupes armés dans l'Est de la RDC y compris le 1-23 soutenu par le Rwanda on dit le 10 mars hier le 10 mars hier alors il y a une délégation parmi cette délégation il y a monsieur monsieur Nicolas Rivière monsieur Nicolas Rivière est le représentant permanent de la France au conseil de sécurité des Nations Unies et il y avait aussi le coprésident de la délégation Michel Xavier Biang le représentant du Gabon du conseil de sécurité il y avait le chef de la délégation il y avait le français et il y avait le gabonais donc on comprend le président Naeem Sagibino laissait le président Féu Tisekedi à sa la diplomatie n'ayant il a pris langue avec le président gabonais qui a commis le président d'exercice il y a communauté de l'Afrique centrale et il a pris langue avec le président français Macron Ayaki la Kinshasa Basolo la Kinshasa et Boutou Romo la s'il y a la réalité à ma camo n'est pas le salut au salé et aussi on doit vous relever ceci que c'est depuis 2018 depuis 2018 que le conseil de sécurité a malgré la RDCT c'est la première fois dans 5 ans déballé donc on va comprendre que non diplomatie il y a fait tout ce qu'il dit ils ont fonctionné bien petit à petit à pas de tortue pas de problème mais ils ont dit qu'ils fonctionnaient bien alors je vais vous dire un élément hier il y a eu une rencontre entre le président français Macron et le premier ministre britannique Richard Richie Sunak il fallait pas sur là surtout ma cambo il va immigrer entre la porte de Calais entre la France et l'Angleterre mais attention pas sur la bango et Koken Nodela puisque les gens pointent du doigt la France qui s'est affichée derrière Kagame mais le grand protecteur de Kagame ce n'est pas les français ce n'est pas la France le grand protecteur de Kagame ce sont les anglais l'anglais c'est le grand protecteur il y a Kagame certes la France s'est affichée pour ses intérêts mais ce sont les anglais alors ne sous-estimons pas l'impact diplomatique de la France pour le contre la RDC il y a l'effet d'embargo il n'y a pas l'arme évidemment la France il y a mais il y a l'effet il y a l'effet alors espérons que il y a sanction Goya je croyais à que le Souloula il y a Sounak il y a expliqué Sounak que voilà la RDC il y a déjà le contrat ce que nous recevons derrière le Rwanda il y a le contrat il y a le contrat il y a ce qu'il dit il y a libéré la mer alors l'unique façon de le faire c'est en sanctionnant le voyou par le conseil de sécurité la France a déjà condamné a dénoncé à condamné mais l'Angleter a condamné les Etats-Unis ont condamné mais le gouvernement britannique n'a pas condamné je crois petit à petit alors on nous souligne aussi que l'ex-président Ouro Kenyatta il est attendu à Kinshasa je crois il est déjà à Kinshasa il doit croiser le président Fethi Sekedi surtout discuter dans non-respect à cesser les feux il y a M23 alors c'est très important alors Tolaï Tola Mouki puisqu'on a parlé du ministre de la Défense ministre de la Défense Gilbert Kabanda qui vient de traduire en justice le journaliste Stanis Boujaquera le journaliste Stanis Boujaquera visé par une plainte du ministre de la Défense le ministre de la Défense du super Kabanda a porté plainte auprès de l'auditorat général près de la haute cour militaire contre le journaliste Stanis Boujaquera il accuse Stanis Boujaquera d'avoir alarmé la population congolaise et étrangère en publiant une fausse information dans le but de démoraliser les forces armées de la RDC qui se trouvent au front voilà donc c'est clair le Zaku Tumagama Roloba mini militaire c'est comme ça qu'il faut faire moi j'encourage cela on a trop de traîtres la presse la bison la journalisme il faut qu'au kangabango on n'a pas le choix donc il faut qu'au kangabango il va traduire en justice il travaille contre les intérêts en Bokanabiso c'est un faux journaliste c'est un espion au service de Kagame donc c'est bien bien fait ministre Nabiso alors je vais vous montrer une réalisation du chef de l'hôtel le président Féi Tisekedi hôpital militaire de Kanchach y'a n'hoyo TV Zan Radio voilà voilà hôpital militaire y'a Kanchachi y'a n'hoyo n'hai n'azali moi dans la zone j'ai grandi à la zone dans Galiema je connais cet hôpital oh n'azali moi dans l'hôyo on dirait je rêve mon petit frère ma bêtaïe bal vers les années 90 par un militaire de la DSP c'était moi qu'on faisait malheureusement bal wana et kweképa y'a petit frère dans n'hai n'habit même ma petit frère dans l'hôpital la Kanchachi hôpital m'a désordonné très sale oh n'azali qu'on m'a où je rêve tous les années oh n'azali qu'on m'a où ils ont rêvé n'azali qu'on m'a rêvé si qu'on y'a rêvé ça m'a que non Feu Tisekedi ne fait rien que y'a qui a gagné l'élection tu rêves voilà et monsieur Sili portez-vous bien priez pour notre pays la RDC priez pour les FARDEC priez pour le président Feu Tisekedi priez pour Kejomu Kenji moi m'osam de l'Udepes bababababa à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage